à la suite des photos là qu'il faudra monter avant avant le début de cette séquence eh bien j'ai j'ai eu envie de démarrer une séquence vidéo là c'est le couvercle d'une confiture l'intérieur d'une couvercle j'ai été obligé de le brûler un peu extérieurement pour pouvoir le dé l'ouvrir tourner ce couvercle et puis j'ai regardé en en macroscopie là ce que ce que ça offre comme bonus alors j'ai vu d'abord cette tête donc on verra ce que j'ai vu d'abord et finalement c'est arrivé à cette tête en m'éloignant en en prenant la l'image en essayant de prendre l'ensemble et en fait on voit pas grand chose on voit on voit que cette tête là dans l'ensemble et si on se rapproche comme si on était dans la station orbitale interrégionale ou internationale autrefois on disait international mais maintenant c'est interrégional du moins à l'oral et à l'écrit aussi non à l'oral on peut continuer à dire international mais à l'écrit il vaut mieux mettre interrégional et bien on s'aperçoit qu'en zoomant même de la station orbitale sur des nuages qui qui survolent la terre on peut se mettre à découvrir en rapprochant en zoomant eh bien on peut on peut découvrir des choses étonnantes même en changeant l'éclairage là en modifiant en mais là il faudrait changer le diaphe je peux pas tout faire je peux pas tenir à la fois le discours que je tiens et le couvercle dans la main et le caméscope comme une loupe donc dans mon autre main et puis il faut il faut que je puisse tourner le couvercle de manière à discerner à pouvoir voir autre chose que seulement le plan d'ensemble qui est vite lassant parce qu'on ne voit rien dans le plan d'ensemble c'est en regardant chacun des points de ce couvercle que des surprises des bonus vont vont apparaître mais il faut un long et patient travail de changement d'échelle il faut être capable de changer intérieurement d'échelle et s'intéresser au minuscule enfin minuscule au petit là ça c'est pas minuscule minuscule c'est c'est ce qui est qu'on regarde au microscope par exemple non là je suis pas encore à regarder ce ce couvercle au microscope je suis à le à l'observer avec la lumière qui provient de de la fenêtre donc pas une lumière artificielle c'est la lumière du jour et du soleil et donc à découvrir des choses que je voyais pas que je pouvais pas voir sans sans l'usage du caméscope ce ou bien d'un appareil de photo qui propose un grand angle mais aussi la possibilité de zoomer là par exemple je zoom parce que je suis en réalité à un centimètre du sujet d'ailleurs la caméra l'objectif de la caméra est à environ un ou deux centimètres du sujet oui oui puisque là j'ai touché le bord et le bord fait pas un centimètre de de haut ça fait aussi peut-être un petit centimètre de haut de ce couvercle et alors c'est probablement parce que j'ai je l'ai mis sur la flamme parce que le la confiture de fraises enfin le le récipient de la confiture de fraises il s'ouvrait pas alors c'est comme ça que j'ai fait dilaté au feu le couvercle qui s'est ouvert facilement dans un torchon et du coup j'ai pu découvrir ce qui s'était quand même passé pendant que j'ai brûlé de l'autre côté donc à l'intérieur et voilà ce que ça ça a créé probablement aussi parce que peut-être le le récipient là cette confiture a été a été l'objet de mouvements et donc à laisser des traces dans sur le sur le plafond de ce couvercle le couvercle en tant que plafond on l'a vu du point de vue d'une fourmi à l'intérieur de de la confiture enfin du récipient de confiture et alors moi je trouve passionnant cette possibilité de de rechercher des des oeuvres que le hasard qui fait bien les choses entre guillemets pour qui fait bien les choses propose donc en bon bonus et on s'aperçoit que la détérioration par le feu donc qui a permis la dilatation et l'ouverture du récipient de confiture et bien ça fait ça fait bien les choses oui c'est c'est ça se fait en produisant des des surprises des surprenantes formes qu'il faut rechercher qu'il faut qu'il faut qu'il est qui qui qu'il est intéressant de de révéler parce que sinon on on utilisera la confiture tous les jours sans jamais se rendre compte de ce qu'il y avait comme forme abstraite même ou parfois plus que abstraite concrète proposant des une autre réalité et il faut rechercher dans ce que la première vue on ne voit on ne voit rien il faut changer d'échelle à l'intérieur de soi même pour s'intéresser au au minuscule enfin oui c'est c'est quand même le minuscule parce que si j'ouvre le le couvercle là on voit là c'est ça fait quoi peut-être une dizaine de centimètres ce couvercle et si j'avais pas pris le temps de le regarder de près eh bien jamais on n'aurait su qu'il y avait qui il yacom dans dans les cinq harts les 5 les marres des hitels ça le d'ailleurs je le fais surg внetRI je suis sur l'évier1 l'âge j'ai on voit l'évier qui qui est équipement encore deux choses à justin je voulais faire la vaisselle mais je voulais manger une tartine de pain poilane, beurrée et avec un peu de confiture de fraises avant. Et donc, pour me donner du courage à laver la vaisselle. Parce que je n'ai pas pris l'habitude de laver la vaisselle, moi. En fait, j'aime bien laver la vaisselle. C'est bizarre. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est un truc que j'aime bien faire, moi. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Moi, j'aime bien. C'est parce que c'est très facile. En réalité, c'est parce que c'est archi facile à faire. C'est l'eau chaude qui lave. Et on a simplement à passer la balayette, là. Et puis, ça se lave tout seul avec l'eau chaude. Et parfois, il faut ajouter un tout petit peu de savon, celui-là. Mais vraiment, une goutte minuscule pour dégraisser quand on a affaire à des plats très graisseux. Mais pas plus qu'une minuscule goutte. Il ne faut surtout pas en mettre beaucoup parce que sinon, c'est mauvais pour l'eau qui rejoint les rivières et les fleuves. Et ensuite, s'il n'y a pas de système pour nettoyer l'eau. En réalité, après l'évier, il faudrait juste après l'évier qu'il y ait une sorte de centrale qui nettoie l'eau de manière à la rendre aussi propre qu'elle est arrivée. Et alors là, dans ce cas-là, moi, je veux bien utiliser du savon. Mais pas sinon. Sinon, je crois qu'il vaut mieux utiliser l'eau chaude. D'ailleurs, l'eau chaude, c'est la solution, l'eau brûlante, l'eau bouillie, la vapeur d'eau. Par exemple, dans un café, quand on utilise la vapeur d'eau pour réchauffer l'eau à l'intérieur d'une théière. Eh bien, ça nettoie aussi tout à fait parce que la vapeur d'eau avec l'eau brûlante nettoie de fond en comble l'ensemble de cette théière qui délivre des théines. La théine, c'est quelque chose qui est un peu un colorant qu'il faut, qu'il convient de nettoyer parce que sinon, ça peut être même mauvais de trop en manger, en boire. Oui. Alors voilà, donc on aura fait le tour de... C'est géographique. Enfin, c'est géographique. On a l'impression même là d'avoir des couleurs d'une vieille carte au trésor qu'il faudrait réussir à trouver dans cette géographie, sur cette carte. Un map en anglais, si je ne me trompe pas. Et voilà. Mais où est Panama ? Où est Panama ? C'est peut-être là, non ? Alors voilà, donc on a la possibilité aussi de communiquer exactement comme on l'aperçut soi-même avec le caméscope, de manière à partager réellement sa façon, la façon qu'on a eue de voir la réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux. Parce que souvent, on ne trouve pas les mots pour dire quelque chose qu'on a trouvé beau. Alors on a besoin de montrer l'image et on comprend à ce moment-là que, par exemple, des peintres miniaturistes en luministe ont eu cette passion au cours des millénaires passés de rendre hommage à la réalité qui est constituée de minuscules petites choses qui sont chacune différentes des autres, du peu de couleurs qui changent. On est certain que là, par exemple, cette partie rose n'est pas de la même confiture que la partie brune, qui probablement est la conséquence de ce que j'ai brûlé, le couvercle, pour pouvoir l'ouvrir, le déchausser, enfin, le sort, c'est une ouverture à baïonnette, c'est une ouverture à baïonnette que j'aime bien. Moi, j'aime bien avoir à ouvrir les pots qui sont neufs parce qu'il y a ces surprises que c'est comme un bonus et c'est vraiment très, très différent. Oh là là, ça devient même argenté en prenant la lumière de cette manière. C'est joli comme tout. Oh oui, oh oui. Oh, le personnage change même. Simplement en... Oh là là, ouais. Eh bien, oui, là là. Et ça change, hein, c'est joli, joli, hein. Oui. Alors là là, c'est ma nièce. C'est une de mes nièces. Je l'appelle Lala depuis qu'elle est petite. Et puis, j'ai des autres nièces qui ont, elles aussi, des petits noms familieraux. Voilà. Alors, peut-être que je peux accélérer en attendant que ce soit des écrans gyroscopiques, là, dont j'ai eu l'idée, en meilleur réal. Parce que là, je suis obligé de tourner ça en même temps que je filme et je tiens la caméra à la verticale. Donc, l'objectif vers le bas. Alors là, on a un peu... La même chose que tout à l'heure, là, sauf que c'est vu à 180 degrés. Donc, est-ce que si je n'avais pas tourné, on n'aurait pas eu envie de tourner, de voir ? C'est parce qu'il y en a un qui fait un effort que les autres sont contents de recevoir le produit des peines qu'ils se donnent pour vous révéler un mystère. C'est-à-dire, là, c'était le trésor, le trésor lui-même de la confiture de fraises. Eh bien, c'était son couvercle. L'intérieur de son couvercle. Voilà. Alors là, je vais rechercher ma confiture, là, qui est là. Alors là, c'est probablement cette confiture-là qui a donné, que j'ai entamée. Alors, est-ce qu'elle a, elle aussi, un trésor caché ? Ça se pourrait, à l'aune de ces images-là, que je découvre pour la première fois. Je ne l'ai jamais fait avant que cette fois-ci. Et je trouve que, grâce à l'art contemporain, l'art moderne, eh bien, ces choses enfantines qui m'intéressent ne seraient pas aussi bien compris comme appartenant à l'art. L'A majuscule RT, ou à l'art, L'A entre crochets, A majuscule RT. Oui, parce que là, on s'aperçoit qu'il y a même, on dirait, une personne, là, qui... C'est dingue, oui, il y a un portrait, là. Mais c'est parce que je tiens le bocal de... Enfin, à la fois le bocal et à la fois le caméscope, d'une façon qui trouve le point où, effectivement, apparaît... Mais alors, est-ce que je vais avoir le courage de mettre la cuillère dedans pour me faire mon petit encart, là, de récréation à 10h du matin ? Non, il est 9h, je pense, déjà. Ou peut-être 8h30, là. Je ne sais pas, on verra sur le fichier. Parce qu'en fait, ce matin, je me suis levé tôt, vers 7h, et j'ai travaillé un petit peu. Donc, oh là là, je me prenais un petit moment. Mais c'est extraordinaire, c'est vraiment... Et on ne le voit jamais à l'œil nu. Et là, c'est vraiment une découverte. Oh là là, mais... Et si je... Oui, oui, je suis en train d'essayer d'en voir un peu plus. Oh là là ! Mais c'est absolument... Oui, là... Oui, là... Oh là là... Oh là là là... Là là là, oui, là... Que cosa ve donna le mie fosque popile ? Comme disait ma tante, ou ma mère, qui de temps en temps emploie une expression familiale. Que cosa ve donna le mie fosque popile ? Alors fosque, il faudra que j'aille chercher dans le dictionnaire ce que ça signifie, fosque. Popile, c'est les pupilles. Qu'est-ce que voient mes fosques ? Alors fosque, point d'interrogation, pupille. Il faut que je cherche fosque. Qu'est-ce que ça signifie, mais en français ? Que ce fosque. Oui, mais alors là, c'est pas faussé du tout. C'est... C'est même... C'est... Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose à voir dans les pourtours de cette confiture ? Tiens, on va en profiter pour faire une pub. Ah, mais c'était... Je croyais que c'était des... Eh bien non, c'est de la cerise. Je suis persuadé que c'était de la fraise, moi. Bizarre. C'est à cause de la couleur. Je me suis dit... Je me suis fait avoir... Non, non. Non, pas du tout. Peut-être que je vais découvrir quelque chose d'encore bien meilleur que j'aurais jamais mangé sinon. Alors, voilà. En plus, c'est pas moi qui l'ai acheté. C'est ma sœur qui m'a fait trouver ça à mon retour de vacances dans le frigidaire. Non, c'était pas dans le frigidaire. Si ! Non, non, c'est pas dans le frigidaire. C'était pas... Non, non, c'était sur la table. La tablette pour petit déjeuner. Dans la cuisine. Et alors là, on voit des petites choses, oui, sur le bord. Mais bon, c'est pas très, très, très aussi intéressant que cette chose-là que j'essaie de voir là. S'il n'y en a pas une autre, un autre personnage. Peut-être qu'il faudrait éclairer plus. Voilà. C'est une voie de recherche là que je vais arrêter parce qu'on a compris comment faire. Et puis on cherchera dorénavant. Oh là là, oh mon Dieu, oh oui, oh oui. Moi, je vois comme deux yeux là qui, si je zoome dessus, sont admirables. En plus, ils sont animés. Pas simplement mes petits mouvements de moins d'un millimètre d'un côté ou de l'autre. dans ma main. Et en tenant de biais. En tenant de biais. Alors, imaginons cette séquence qui ensuite est projetée à l'intérieur d'un écran plat gyroscopique. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh. Eh bien oui, du coup, on aurait perdu cette image, on ne l'aurait pas eue. Voilà. On la doit à ma sœur, vos impératrices. Vos impératrices de Rosis, de Rosois, non, de Rosois. Elle est une des impératrices de Rosois. Elle est une des impératrices de Rosis.